... Quelle est le prochain combat que vous comptez mener ? Le prochain combat, c'est l'amnistie totale. L'amnistie totale. Parce que je pense que tous ces droits ont été beaufués dès le début. De son interpellation, de son élection au poste de député à l'Assemblée nationale. Quand il s'agissait maintenant de la levée de l'humilité parlementaire, on a vu ses dérives. On a vu aussi comment la justice a été aux côtés de l'exécutif pour essayer de décarter Khalifa Sale aux élections présidentielles. Maintenant que ces élections sont passées, il n'y a plus de risque. Et puis, il sort à partir d'une grâce. Donc il n'a même plus le droit civique. Donc je pense que nous allons nous battre parce que Khalifa doit être éligible. Le Sénégal a besoin de lui. Il doit pouvoir retrouver ses droits pour mieux servir le Sénégal. On va se battre pour qu'il retrouve ses droits. L'amnestie, n'est-ce pas ? L'amnestie, pour lui et pour Karim Ouar, c'est ce que nous demandons. N'est-ce pas là un combat difficile à mener ? Non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Ma question a dit qu'il n'est plus candidat. Mais pourquoi maintenant il doit ôter la possibilité d'être candidat ? Il n'est plus candidat. Si vraiment il n'est plus candidat, il n'a qu'à laisser aux Sénégalais de choisir qui ils veulent. Moi, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, je remercie encore Allah, n'est-ce pas ? Et tous les marabouts, tous les citoyens qui se sont, n'est-ce pas, investis pour leur libération. Mais après Khalifa Sale, nous avions besoin aussi que Karim Ouar retourne au Sénégal. Comme Khalifa Sale, il ne doit plus être amicié. Alors, pour les prochaines élections, Makessal n'est plus candidat. Qu'on laisse le peuple choisir qui ils veulent.